Pour lutter contre l'itinérance, Québec veut soutenir davantage les sans-abri qui souffrent de problèmes de santé mentale. Le ministre Carman a annoncé des millions de dollars pour leur offrir plus de place dans les refuges montréalais, et surtout un meilleur accompagnement. Andy Saint-André. Vive la campagne! C'est dangereux! Ce quartier de Montréal est l'un des plus durement touchés par la crise de l'itinérance. Vols, incivilité, toxicomanie, violence, cela fait déjà un certain temps que le sentiment de sécurité s'est détérioré dans le village. C'est quand même dangereux. On ne peut pas être avec nos écouteurs et juste être dans notre téléphone. C'est du monde qui font ça parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils ne reçoivent pas l'aide qu'ils ont besoin en ce moment. Ce n'est qu'un exemple. Des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont devenues littéralement fous. La cohabitation, qui est un enjeu pour de plus en plus de citoyens. Québec reconnaît l'ampleur du phénomène et investit 4,2 millions de dollars supplémentaires pour y faire face. Nous, on veut vraiment d'abord et avant tout s'occuper des problèmes de santé mentale sévères. Concrètement, cela se traduira par l'ajout de lits dans les ressources d'hébergement pour les personnes itinérantes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Pendant une période de 8 à 12 semaines, ces personnes pourront bénéficier d'un suivi par un psychiatre et une équipe multidisciplinaire. On vient accompagner la personne véritablement dans une résolution de l'ensemble des problématiques de vie. C'est un partenariat puis un contexte de travail qui nous permet d'établir un lien de confiance sans pareil. L'investissement permettra de renforcer un programme existant, profitant ainsi aux équipes déjà en place à la mission Bon Accueil, la mission Old Brewery et au pavillon Patricia McKenzie. Une nouvelle équipe sera créée au sein de l'organisme Le Chénon. Le ministre a également octroyé un financement aux organismes Diogène, mission Bon Accueil, pour la recherche de logements et le suivi d'accompagnement dans la communauté post-hébergement et post-traitement. En lien avec l'itinérance, le nombre de tentes a beaucoup augmenté récemment, le long de la rue Notre-Dame. En deux semaines, ça a été utilisé, le sentimentale. Il faut dealer avec ça, c'est un secteur qui en a beaucoup. Qu'est-ce que vous entreposez ici? Je vois quand même qu'il y a beaucoup de routes. Oui, mais c'est un petit business parce que c'est des ramos, puis les morceaux. Moi, je monte les bicycle, puis je les vends. Petit mot en terminant sur l'organisme Résilience Montréal, qui doit s'installer au cours des prochains mois à proximité de la maison Benoît-Labre, dans le quartier Saint-Henri. La semaine dernière, plusieurs citoyens ont exprimé leurs préoccupations à ce sujet et le ministre Lionel Carman a tenu à les rassurer. Je compte m'impliquer personnellement avec le député de Saint-Henri-Saint-Anne et la Ville de Montréal pour préparer ça. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.